Mes chers frères, chères sœurs, la liberté intérieure. Il y a quelques années, un itinérant, alors que j'étais curé de paroisse, frappait à la porte, puis il revenait à chaque mois faire sa visite. Et on échangeait quelques minutes. Puis à un moment donné, il me dit comment c'était difficile pour lui d'aller dans les institutions Maisons du Père ou autres qui accueillaient les itinérants. Et parce que je l'invitais souvent à recourir à ces services qui existaient. Il me disait que c'était difficile pour lui parce que, pour lui, il y avait tellement de règles dans ces maisons-là qu'il sentait comme sa liberté était affectée. Et c'est à lui que je pensais ces jours-ci, alors que pour faire face à la pandémie, on se retrouve avec des règles dans la société, la règle de distanciation physique, des règles même de voyage concernant les déplacements. Et ça devient, ça peut être vu comme un fardeau. Et certainement, quelque part, c'en est un. Mais en même temps, il y a comme une liberté intérieure qui demeure. Dans le sens, quelle est l'attitude que je prends vis-à-vis ces règles? C'est vrai qu'il y a une contrainte extérieure qui vient de la maladie elle-même, de la menace de la pandémie. Mais en même temps, quelle est mon attitude et quelle est l'attitude que je peux choisir qui va m'aider à passer à travers. Et quelque part, l'attitude, la motivation la plus profonde du cœur humain, c'est l'amour. Donc, c'est de faire le lien avec l'amour. Donc, de prendre des mesures de distanciation physique pour pouvoir prévenir la contagion. Mais c'est par amour pour les autres, par respect pour les autres et pour soi-même. Donc, avoir ce sens d'une attitude où on donne le sens de l'amour à nos gestes au quotidien, aux mesures mêmes qui sont prises, afin de non seulement les vivre comme un fardeau qui nous est imposé par la pandémie et par les mesures sociales, mais en même temps comme un choix. Un choix vraiment de respect, un choix d'appréciation des autres. Et bien sûr, en confiant à Dieu toute cette épreuve que l'on vit, justement la veille de la semaine sainte, en confiant en Jésus-Christ, crucifié toute cette épreuve, afin que notre cœur ne cesse de grandir dans le respect et l'amour des autres.